Et on passe à l'événement sportif qui a marqué les huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir. Il s'agit de la défaite bien sûr de l'Iris-Croix à domicile contre Concarneau, c'était hier soir. Les joueurs de Jean Antunet sont tout donnés bien sûr, mais face à une équipe de même niveau, personne n'a réussi à s'imposer durant le match. C'est donc au tir au but que les Croisiens ont tenté de remporter la bataille sans succès. La déception était bien sûr palpale en fin de match, d'autant plus qu'en jouant à domicile, les Croisiens se sentaient privilégiés. On écoute tout de suite la réaction des joueurs, très déçus, vous imaginez, après le dernier coup de sifflet. Une grosse déception, c'est dur et rageant de perdre sur des pénaltys, sachant qu'on avait le moyen de gagner et on avait à cœur de bien faire devant nos supporters, devant tout le monde. Échouer au tir au but, c'est dur, c'est rageant. Bien sûr, après on sait que tous les tirs au but, c'est la loterie, mais franchement, je vous dis, on avait vraiment à cœur de bien faire et de gagner au moins ce match-là devant nos supporters, sachant que c'était le premier match à domicile en Coupe de France et perdre au tir au but, c'est dur. C'est le premier mot de déception, bien sûr, parce qu'on fait un gros match. C'est sûr, il y avait une bonne équipe en face, mais on a eu plein d'occasions d'en passer devant largement. Au final, on n'arrive pas et on arrive au pénalty et au final, ça ne passe pas. C'est les pénaltys, quand on arrive là, c'est un peu la loterie. Ce soir, ils ont peut-être eu plus de sang froid que nous. Après, première fois qu'on joue à domicile, c'est tout, ça ne passe pas. Mais malgré tout, on a fait un beau parcours.